bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui petite vidéo sur les produits terminée voilà la santé ça s'arrange un petit peu comme vous l'avez sans doute vu dans les autres vidéos je suis encore en arrêt de travail voilà je passe un scanner du coup jeudi et j'ai fait un test PCR hier qui s'avérait négatif voilà donc ce matin c'était ménage lessive etc parce que ça faisait une bonne semaine que j'avais pas fait de ménage à fond donc j'avais fait un petit peu de ménage comme ça par à coup mais c'est vrai que je n'ai pas fait de ménage un peu plus approfondi donc voilà il fait pas très chaud aujourd'hui voilà voilà comme j'ai aéré un petit peu la maison du coup je vais vous faire la vidéo de produits terminés parce que ma banette est comment vous dire archi archi pleine voilà oui donc je vais poser peut-être ça là pour éviter de faire une catastrophe je vais éviter la catastrophe voilà alors je pense que je ferai les bougies à la fin comme d'habitude donc on va commencer par ceci dans mon blog je vous parle de cette petite chemise en mousseline donc moi j'appelle ça de la gaz de coton c'est un arrivage qui a eu lieu le lundi 16 octobre chez Lidl de la marque Esmara comment vous dire cette beauté cette chemise est juste magnifique donc elle est juste ici je vous la montre parce qu'il faut que je la mette à laver c'est une chemise oversize avec des manches bouffantes c'était un arrivage du coup et mon ami me l'a ramené en couleur vert le vert d'eau est juste magnifique donc elle existe en corail en blanc cassé en noir et en vert comme ceci en gros j'appelle ça du vert amande voilà je la trouve juste trop trop belle donc voilà pour cette chemise je l'ai pris en taille euro 40 voilà moi je me fie à la taille européenne et pas la taille france en fait alors je reprends ma vidéo je sais pas ça a coupé je ne sais pas pourquoi donc je vous disais donc cette petite chemise une pépite ensuite un sachet de vanille blanco pour la lessive de blanc comme d'habitude une dose une lessive c'est nickel un gel vc de la marque active c'est le actif fraîche tropical fleur tropicale je l'aime vraiment beaucoup celui ci j'avais pas retrouvé mon ambi pur maintenant je les retrouve mais du coup celui là est pas mal non plus j'ai mis en circulation ce matin un bref lagon donc j'aime bien c'est c'est désodorisant là pour les toilettes les deux trucs là du milieu en fait il ya de l'eau bleue donc c'est très très bien ça sent bon à chaque chasse d'eau le familier papier toilette de chez aldi qui nul 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 rèche 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 mes lingettes de tous les temps les w5 au citron j'ai terminé une mousse de douche pas secret promise alors j'ai bien aimé mais je préférais la violette voilà la violette ou la rouge je sais plus ou puis il y avait de l'eau dedans elle était bien mais pas non plus super super fifou quoi voilà voilà excusez moi je ramasse du coup il ya d'un petit peu d'eau dans le bouchon voilà alors ensuite j'ai terminé des petits réchauds de la marque candra cela c'était pêche et nectarine j'ai beaucoup aimé un spray ajax salle de bas celui là c'est mon préféré je l'adore j'ai terminé un ambi pur de la marque action donc là c'est pour mettre dans le savez dans le diffuseur donc c'est violette summer j'ai beaucoup aimé c'était une édition limitée ça sent trop trop bon alors je vais mettre la bougie un liquide vaisselle washing up celui ci c'était orange et jasmin j'aime bien voilà ça fait son taf c'est un liquide vaisselle alors ça c'est une bougie alors j'ai terminé mes fameuses tablettes cleaning tab au citron que j'adore donc moi j'en mets une à deux fois par semaine dans mes toilettes je mets du gel vc par dessus je laisse agir plusieurs plusieurs comment plusieurs moments et voilà je jette un vernis de la marque lancôme donc il a complètement séché voilà donc ça fait des années et des années que je l'ai donc je jette et je jette également un vernis de la marque y brochet pareil qui a séché voilà nous avons terminé un gel douche Tahiti douche exaltante à la passion j'ai beaucoup beaucoup aimé ce gel douche une lessive persil au savon de marseille douceur d'amande très très bien voilà elle l'a bien elle sent bon elle fait son job une laque que ma fille elle terminée c'est la volume strong spray en force 4 625 millilitres acheté chez action elle a terminé également un veau de la marque vitanov donc ça c'est la marque repère c'est voilà de la cire coiffante effet mat donc elle aime beaucoup celle ci que l'on achète chez le clair j'ai terminé un petit parfum comme ceci yes i am celui ci c'est le violet je l'adore mais du coup j'en ai plus c'était un 30 millilitres du coup je vais garder le petit flacon pour ma maman qui aime bien les garder dans sa salle de bain alors deux bombes de bain de la marque alors celle ci c'est de la marque sephora donc c'était une bombe de bain au monoeil et une autre à la mangue donc très très bien j'ai mis les deux ensemble c'était parfait alors une autre bombe de bain encore là c'était bombe de bain rose et camélia que j'avais eu chez nocibe donc très très bien également un gros format de soupline c'était sourire glimlash note de rose et de cerise j'ai adoré cette soupline je l'avais eu à stocomani en gros format à 5 euros 99 franchement j'ai adoré et du coup pour terminer c'est les petites bougies donc une votive que j'ai mis en route ce matin c'est la berry mochi une mistral d'essence à la clémentine en 150 millilitres j'ai adoré cette bougie je l'avais mis dans la cuisine ça sentait trop trop bon j'ai terminé une bougie que j'avais eu chez aldi alors avec un petit pot en céramique et un petit un petit truc en rotin donc ça je vais le garder pour y mettre une petite déco par contre les pots à bougies je ne les garde pas sinon j'en ai pas fini mais ça je vais le garder pour mettre une bougie par exemple dessus j'ai terminé une votive exotique fruits donc fruits exotiques de yankee candle et j'ai terminé une grosse bougie comme ceci triwik de chez action c'était la élégante vanille donc c'était la bougie de mèche crépitante avec la bougie les mèches en bois donc très très bien elle m'a fait alors j'étais à la maison donc je l'allumais tous les jours elle m'a fait huit jours je crois celle ci donc elle a une combustion de 35 heures mais franchement elle a fait plus que 35 heures voilà voilà pour cette bougie de chez action que j'ai adoré donc voilà la vidéo de produits terminés et fini n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut à liker à commenter à vous abonner et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao